Mesdames et Messieurs, bonjour à la une de ces lundis ouvertures à Djouba, au Soudan du Sud, de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum de Parlement des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. A suivre dans ces journales, deux explications et commentaires de Robert Ndaï, notre envoyé spécial. Nous irions dans le Okatanga, où son gouverneur Jacques Kaboulah a lancé l'opération de ramassage des ordures pour lutter contre l'incalubrité dans la ville de Lubumbashi. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur la RTNC durant sept jours, le parlementaire, deux États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, vont réfléchir sur les questions sécuritaires dans la région au cours de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière, occasion pour la délégation congolaise de dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Robert Ndaï est notre envoyé spécial au Soudan du Sud. Dans quelques heures, ici à Djouba, capitale de la République du Soudan du Sud, la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des Parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Le vice-premier ministre, la ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en partance pour Lusaka, a encouragé la délégation congolaise à se servir du thème de cette 13e session diplomatie parlementaire pour la résolution des conflits dans la région de Grand Lac, à faire entendre la voix de la République démocrate du Congo et amener les parlementaires à condamner l'agression rwandaise sous couvert du 1.23. Ce lundi, le 27 mars 2023, s'ouvre les travaux en commission pour l'adoption du calendrier. Est-ce possible d'envisager la suppression du numéro d'identification nationale au profit d'un identifiant unique dans le secteur économique de la RDC ? La question fait débat, mais la thèse est pourtant soutenue par le directeur général de la NAPI. Regardez. Les récentes assises d'évaluation du travail du ministère de l'économie ont donné lieu à un débat multidimensionnel entre acteurs du secteur. C'est le cas de celui soulevé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements sur la possibilité d'une suppression du numéro d'identification nationale au profit d'un identifiant unique. Le directeur général de la NAPI, qui a soutenu sa thèse par un état de lieu de l'environnement général des affaires, qui étale plusieurs problèmes comme celui d'une législation vétuste inadaptée au monde actuel des affaires, a aussi affirmé que pour les biens des investisseurs et un meilleur assainissement de l'environnement des affaires, la RDC doit nécessairement arriver à mettre en place un identifiant unique. Des arguments soutenus par le ministre des Finances qui assurait encore l'intérim du ministre de l'économie nationale. Quelques heures avant, Anthony Kinzokamole a aux côtés de l'ambassadeur de France en poste à Kinshasa et des organisateurs de la semaine française qui se profilent tenu un point de presse pour expliquer le bien fondé de cette activité pour le monde des affaires congolais et français. Dans un autre décor, le directeur général de la NAPI était en début du week-end face aux jeunes dans une initiative de l'ONG WASHOP pour parler de l'entrepreneuriat et du numérique. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est de pouvoir inciter la jeune femme, la grande femme, le jeune, le grand jeune à se prendre en charge. À se prendre en charge parce que nous croyons que chacun de nous dispose des talents, dispose des capacités pour pouvoir se lancer. On ne peut pas investir si nous n'avons pas connaissance de l'écosystème légal. On ne peut pas commencer une affaire si on ne se met pas d'accord sur la connaissance des lois. Ces jeunes sont sortis de cette conférence avec des éléments capables de booster leurs actions. Le produit Made in D'Orsi va bientôt égaler les autres produits sur le marché. Déclaration du directeur général de la NAPEX au cours d'une exposition sino-africaine. La NAPEX s'y donne comme mission de faire la promotion de produits Made in D'Orsi à l'exportation. C'est une mini-exposition qui annonce les couleurs d'une plus grande. Programmée entre le mois de juin et juillet de l'année en cours en Chine, l'exposition économique sino-africaine sera bien garnie de produits congolais. La NAPEX a voulu, à travers cette mini-exposition, sensibiliser les différents exportateurs de produits Made in Congo sur l'importance de cette activité. En présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Chine, François Batou Mouené, le représentant de l'ambassadeur chinois en RDC, le directeur général de la NAPEX, Mike Tambwe Lubemba, a invité le producteur local à prendre à bras-le-corps cette exposition pour conquérir ces grands marchés internationaux qui, selon lui, présentent une légende d'opportunités. Dans cette optique, le directeur général, Mike Tambwe, a expliqué que le travail de son établissement consiste à faire, a priori, à faire la promotion de produits Made in Congo à l'exportation. Cependant, pour en arriver là, il y a les étapes, les prérequis qui doivent être remplis en amont, comme les normes et qualités qu'il faut respecter pour prétendre conquérir le marché en aval. Dans le cadre du partenariat privilégié qui lie le DPI, l'ambassadeur de la RDC en Chine a laissé attendre le pays du président Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo et a invité comme pays d'honneur avec un stand distinct des autres pays. Il a ému le vœu de voir la RDC gagner ce challenge qu'est celui de conquérir le marché chinois. Il y a lieu de signaler que les produits Made in Congo qui sont exportés sont classés dans plusieurs filières. Il y a notamment celui du café, du cacao et la filière artisanale. Comment améliorer le condition de vie de travailleurs de l'Office congolais de contrôle ainsi que leurs avantages sociaux de questions évoquées lors de l'Assemblée Générale du Syndicat Autonome de Travailleurs de l'OCC ? Odilon Kayouma. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de cette Assemblée Générale. L'évaluation des activités de cette structure syndicale au premier point qui a permis au secrétaire général de dévoiler le projet de construction des 500 maisons pour le personnel de l'Office congolais de contrôle au CC. On peut aider les agents, on peut aider les cadres avec l'accompagnement des banques, de la place pour que les agents aillent, après leur carrière, aillent ne fût-ce qu'un toit. S'agissant du deuxième point axé sur les élections syndicales dans les entreprises étatiques, telles qu'annoncées par la ministre du Travail, le syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle reste critique. Le principe de la tripartite veut que nous puissions nous retrouver, ban gouvernement, ban travailleur et ban employeur, pour que nous puissions arrêter un calendrier des communs d'accords. Le dernier point abordé à ces assises, à savoir la paix sociale, celle-ci demeure un combat permanent, a dit l'inscriteur général du syndicat autonome des travailleurs de l'Office congolais de contrôle, S.A.T.O.C.C. Le message, c'est celui de paix, nous souhaitons que les gens travaillent bien et pour que tout ce qu'ils réclament comme avantage puisse être payé. Le secrétaire général a appelé aussi tous les travailleurs à soutenir les dirigeants actuels de l'OCC. Dans un échange, l'assistance a exprimé ses préoccupations, notamment sur l'avancement en grade et l'engagement des nouvelles unités. Et à toute oreille, les responsables de S.A.T.O.C.C. ont pris bonne note et pris l'engagement d'être à l'écoute du personnel, surtout défendre ses intérêts. C'est une réussite pour le clinic-usine universitaire de Kinshasa et une lueur d'espoir pour les personnes souffrant du cancer de l'œil. La première opération fut un succès, sans pouvoir enlever l'œil ici en RDC. Témoin de l'événement, Constance Mananga. Il est possible de traiter les rétinoblastomes, entendez, cancer de l'enfant en RDC. Aux cliniques universitaires de Kinshasa, une première chirurgie est intervenue ce jour avec une équipe multidisciplinaire. Les bénéficiaires sont les enfants de 2 ans. Un grand pas dans le traitement de cette tumeur maligne, un train oculaire qui touche les nourrissons et les jeunes enfants, 95% avant 4 ans. Il s'agit d'un traitement conservateur de l'œil et de la vision. L'apparition d'un strabisme unilatéral ou d'un reflet blanc dans l'œil, dans la pupille de l'œil. C'est-à-dire que la pupille, au lieu d'être noire, elle devient blanche. Et quand on observe ces signes, il faut vraiment amener l'enfant chez l'ophtalmologiste très rapidement, car c'est une urgence thérapeutique et il faut mettre en route très rapidement une prise en charge thérapeutique avec des oncopédiatres, des ophtalmologistes, des anatomopathologistes, des radiologistes et des anesthésistes qui vont soigner cet enfant. Pour le médecin directeur adjoint de cet hôpital, cette nouvelle technique de prise en charge du cancer de l'œil de l'enfant permet de répondre à l'une des missions de la faculté de médecine, à savoir la recherche et le service à la communauté. L'une des missions de l'université, c'est le service à rendre à la communauté. Voilà un moyen pour nous d'aider nos enfants qui ont ces problèmes de cancer, de se faire soigner sans qu'on enlève l'œil avec le laser. Les traitements sont gratuits. Il s'agit ici d'une tumeur la plus fréquente qui touche près de 7000 enfants dans le monde. Ce cancer est très dangereux et attaque les yeux des enfants dès la naissance. Il tue avant 7 ans, mais c'est cancer grave et guérissable à 80% des cas si la maladie est prise en charge précocement. Quittons Kinshasa pour la province de Litori. Les femmes victimes de violences basées sur le genre ont été formées en coupé-couture pour leur autonomisation. La formation a été sanctionnée par la remise d'un certificat de renforcement de capacité. Les violences basées sur le genre en situation de conflit ne doivent pas faire l'objet des discriminations. Elles sont utiles dans la société. Une vingtaine d'entre elles viennent de terminer une formation de 6 mois en coupé-couture. Question de leur permettre de se prendre en charge et d'être autonomes à ce buvénat, aux besoins de leurs familles respectives. Cette formation a été assurée par la Fondation Vénée Soutila à laisser entendre sa coordonnatrice, Nadia Mwamba Panga. Alors aujourd'hui, par reconnaissance, on les a invitées par cette cérémonie pour leur remettre ces certificats de récit. Je suis émise parce qu'au départ, avec ces femmes, ce n'était pas facile. Ce sont des femmes et des jeunes filles qui ont été frustrées par ce qu'elles ont pu rencontrer durant leur parcours. Alors, en les interrompant dans la société, ça n'a pas été facile. Là, je suis vraiment contente parce que nous sommes déjà à la deuxième promotion. On a commencé à la première, là c'est la deuxième. Et je vois comment est-ce que ces femmes sont en train de s'améliorer du jour au jour. Pour sa part, Jean-Marc Mazio, de la division Genre Famille et Enfants, en Étourie, a encouragé ces femmes à pérenniser les acquis de cette formation. Ce qui reste pour le moment, c'est la capitalisation de cette formation, les encourager, les accompagner. Parce que ça, c'est déjà la voie. La femme, si la femme arrive à avoir des moyens de se prendre en charge, la femme devient de plus en plus utile dans la société. Et nous encourageons encore d'autres femmes de ne pas tomber dans des complexes. Le chemin est là. L'une des bénéficiaires a exprimé sa joie, un remerciant. De façon particulière, la Fondation Vénice est s'éduque capable de confectionner elle-même les habits. Il faut dire qu'il y a les lauréates de cette deuxième édition en récit, le certificat de format. Et puis ces images tristes de mains amputées, aussi de jambes. Les anciens lépreux résidant dans un camp à l'hôpital de référence de la rive, manquent de quoi survivre à leurs besoins. Avec un effectif de 11 familles, rejetées parfois par la société, ils ont lancé un SOS aux personnes de bonne volonté. Marie-Pascale Calanque. Le camp des anciens lépreux érigés sur le terrain de l'hôpital général de référence de la rive, ressemble à un camp surpeuplé, guéri de la maladie. Cette mère garde des séquelles. Sous son toit, vivent 10 personnes. Elle occupe cette habitation depuis les années 70. Mains coupées, jambes amputées, les ex-malades font l'objet de rejets dans la société, discriminés dans le milieu professionnel. Ils ont développé le commerce pour survivre. Le camp compte à ce jour 11 familles qui n'ont pas réussi la réinsertion. L'assistance de la fondation Damien a été interrompue. On n'est plus lépreux, mais on nous appelle les anciens malades lépreux. Parce que nous sommes guéris, mais la maladie nous a laissé des infirmités. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes à 11 familles. Dans cet isolement, l'avenir semble être compromis pour plusieurs générations qui vivent dans ce camp. Les femmes sont invitées à entreprendre pour une autonomisation assurée. Récommandation formulée lors d'une rencontre de femmes de la Lugue de Femmes de l'UDPS, district de la Tchangou. Yvette Mankoutima. Nous avons répondu présente à l'invitation du cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Emmanuel Louboïa. Les femmes de l'UDPS Tchangou ont été sensibilisées ces week-ends sur les thèmes international et national qui met l'accent sur les numériques en marche du mois de mars dédié à la femme. Moi, Simo Tongui, entendez, femme entrepreneur, thème de la journée organisée à l'intention de la femme de Tchangou, la deuxième du genre. Emmanuel Louboïa les a encouragés à l'autoprise en charge pour une autonomisation afin d'atteindre le concept égalité homme-femme. La foule a répondu à l'invitation qui a été lancée par moi pour célébrer cette journée de la femme. C'est la deuxième édition de notre journée que nous avons souvent l'habitude de l'organiser. La première édition a été en 2022 et nous avons intitulé cette édition « Moi, Simo Tongui ». Donc, nous sommes en train d'apprendre aux mamans. Elles doivent comprendre que c'est une journée qui doit les pousser à revendiquer ou à évaluer la situation de leurs droits pour savoir est-ce que leurs droits sont respectés ou pas. Aujourd'hui, petit à petit, c'est une deuxième édition comme nous venons de le dire. Nous croyons qu'avec le temps, avec les années qui vont passer, vous allez voir qu'il y aura un changement, surtout ici à Tchangou. Et nous ferons tout pour que ça puisse être partout sur l'étendue de la République démocratique. Ce cadre d'élus d'Épès a promis un accompagnement sans faille aux femmes d'élus d'Épès Tchangou à la réalisation de leurs projets pour le développement de la... Dans l'actualité également, une femme sans épargne ne peut assurer son autonomie financière. Deux mots certes forts prononcés lors d'une rencontre de femmes organisée par la mutuelle d'épargne de crédit Bomoko pour inciter la femme congolaise à investir aussi dans le secteur privé pour son autonomisation. Explications et commentaires dans ces reportages de Mérine Deké. La femme sans épargne ne peut assurer son autonomie financière. La femme congolaise étant presque exclue du système financier traditionnel opérant en RDC, a motivé la mutuelle Bomoko à contourner ses déficits en soutenant les femmes congolaises à développer leurs activités pour leur autonomisation financière grâce au crédit. A l'occasion de la clôture du mois de la femme sanctionnée par la 20e Assemblée Générale Ordinaire de cette structure, il était question d'évaluer les différentes actions menées en 2022 en faveur de la femme congolaise en partenariat avec la Banque Centrale du Congo afin de projeter le perspective d'avenir dont les soucis d'aider la femme à améliorer sa condition de vie. Dans la même optique, la présidente de la mutuelle Bomoko, Nzuzirut, a appelé la femme à en très prendre. Nous sommes en train de conscientiser les femmes, nous aidons les mamans à se relever un peu. Une mamans qui ne faisait peut-être rien du tout ou qui vendait quelque chose par terre-là. Bomoko aide ces mamans-là pour qu'elles puissent relever leur niveau commercial. Avec une capacité moyenne d'environ 1500 ménages, la mutuelle Bomoko est aujourd'hui présentée à travers 4 communes de la capitale, à savoir Lemba Nga, Bamassina et Kinsensou. Elle assure une formation dans la gestion saine des activités génératrices des revenus de femmes afin d'améliorer la qualité de vie de la population environnante et lutter contre la pauvreté. Bomoko a totalisé 20 ans. La raison de sa création était de ressortir la femme congolaise dans la pauvreté pour qu'elle se prenne en charge. Par la même occasion, la vice-présidente du conseil d'administration de la dite mutuelle, Madame Kanyoka, a invité le bénéficiaire de cet acte salvateur à une bonne collaboration et au respect des échéances de chaque créance, ainsi que la Banque centrale du Congo pour son appui. Quelques femmes à l'issue de cette cérémonie ont bénéficié de cadeaux en signe de loyaux services rendus et pour leur fidélité. Dans la même optique, les femmes de confessions religieuses sont invitées à s'impliquer davantage dans la sphère politique pour le développement de la RDC. Récommandation formulée lors d'une rencontre de femmes organisée par la Commission électorale nationale indépendante CNI et la CIME, entre thématiques abordées au cours de cette rencontre, l'autonomisation de la femme à l'heure du numérique suivait. Le cadre de l'église Mission Sacerdote Roile de la 6e rue Limité, avec l'implication de l'évêque Dodo Kamba, s'est avéré approprié pour servir de centre pour cette formation spécifique des femmes de toutes les confessions religieuses fédérées au sein de la CIME. Elle vise son autonomisation à l'ère du numérique et sa promotion dans les instances de prise de décision par la maîtrise des outils du processus électoral. Pour cette fin, Amédev, Action missionnaire Esther pour le développement, de maman Dolly Esther Njota, a ciblé quatre intervenantes à expérience avérée. Elles ont tour à tour développé à leur intention les thèmes cernant la maîtrise des techniques du monde digital inclusif, l'éducation numérique égalitaire pour la paix, en mettant à contribution le ministère du Jean, Famille et Enfants, les experts de la MONUSCO et l'institution CNI pour l'examen étape par étape des échéances électorales. À l'heure du 21e siècle aujourd'hui, les personnes, hommes et femmes, qui ne maîtrisent pas les outils du numérique, sont des analfabètes. Et donc, cette femme qui doit être candidate électrice doit être à la hauteur des exigences, non seulement de la loi, pour se garantir le roi et garantir son électorat dans les prochaines élections. Parlons religion, l'affaire qui opposait le fidèle de la paroisse Saint-Dominique à l'ancien curé révolu, déclaration du cardinal Fridolin Ambongo, qui a inspecté et dénoncé la construction bâtie le long de la paroisse Siverson-Cabuaba. C'est la fin d'une histoire qui aura tenu en haleine les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Dominique. Depuis ce samedi, le cardinal Fridolin Ambongo a fixé les esprits. Il est descendu sur le site appartenant à l'église et a dénoncé devant le conseil paroissial les constructions qui empiétaient le domaine de la paroisse Saint-Dominique. Des commerces bâtis le long du mur de la paroisse, dépassant l'école, l'archidiocèse de Kinshasa, eux remis dans ses droits par la justice. Nous savons qu'il y en a qui ont, à un certain moment, soutenu les Dominicains. Ça avait créé une certaine division parmi les fidèles. Mais maintenant, nous estimons que cette page-là est révolue. Cette page-là doit être tournée et ensemble, mettre dans la main, comment nous pouvons regarder vers l'avenir, comment tous ensemble, sans exclusion, sans esprit de revanche contre qui que ce soit, comment nous pouvons reprendre le devenu de notre paroisse et terminer avec des travaux qui sont en cours, notamment la finalisation de la grande église paroissiale. Le curé de la paroisse, l'abbé François Luyeye, a exhorté les fidèles des saints dominiques à s'approprier leur paroisse et achever la construction de la grande église et de la résidence des prêtres de l'église catholique. Dans la province du Okatanga, je le disais même au sommaire, lancement par le gouverneur Jacques Kaboula et l'archevêque métropolitain de Lubumbashi de l'opération de ramassage des ordures pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi. Retourons l'image. C'est l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Fulgence Moutéba Mougalou, qui, à bord d'une tractopelle, a lancé officiellement cette opération des luttes contre l'insalubrité dont il est l'initiateur en présence du gouverneur de province. Le chef religieux de la province clésiastique de Lubumbashi a voulu prôner non seulement le vivre ensemble, mais aussi le travailler ensemble, surtout pendant cette période où les fidèles catholiques sont en carême. Le message, c'est qu'il faut que chacun puisse donner un peu de son temps pour que cette ville soit propre. Nous sommes déterminés à travailler ensemble avec les institutions étatiques. Ensuite, c'est le gouverneur Gécabla Kattwe qui procédera au même exercice, coiffé d'un casque et aux commandes d'un engin. Le chef de l'exécutif provincial a voulu par ce geste marquer son accompagnement à l'initiative de l'archevêché de Lubumbashi. La campagne de lutte contre l'insalubrité a déjà commencé avec l'initiative des autorités locales et urbaines, mais sans la participation de la population, nous ne pouvons pas arriver réellement à saigner notre milieu. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous sommes sur terrain pour montrer à notre population que nettoyer la ville de Lubumbashi, c'est l'affaire de tout le monde. Enfin, les deux personnalités, qui étaient accompagnées de quelques ministres, du maire de Lubumbashi et de son adjoint, ainsi que du Bougoumètre de la commune de Lubumbashi, ont distribué des sacs poubelles pour rappeler la culture de la poubelle à cette foule venue spontanément féliciter Jacques Ablakatoué et Fulgence Mouteba pour cette initiative. La paix, c'est aussi avoir un esprit sain dans un corps sain. Pourquoi investir dans le holomami ? La réponse haïti donnée par la gouverneure de province aux investisseurs et opérateurs économiques venus l'écouter dans une conférence étalant, la potentialité qui régorge son entité. Soucière du développement de sa province, honorable docteur Yumba Kalingamushim, Isabelle, gouverneure de province en séjour dans le Haut-Katanga, a organisé une magnifique conférence sur les opportunités d'affaires au Pullman Hotel. Conférence réunissant plusieurs investisseurs, opérateurs économiques, et une façon pour l'autorité de province d'étaler haut et fort le potentialité qui régorge son entité, qui jusque-là demeure non exploité en grande quantité, bien avant son exposé. Elle a rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine, tu sais que du Tulumbo garante des institutions, les soucis qui animent l'autorité de province et celui d'estimuler les investisseurs, tous secteurs confondus, à venir s'investir dans les holmanis grâce aux substances minérales enfouies dans les sols et qui n'attendent que les hommes d'affaires pour leur exploitation. Isabelle Kalinga, Sécousa Kalebasse. Cette province est riche au même titre que les trois autres des substances minérales telles que le cuivre à Kansania, dans le groupement de Kileka, et en Tumba, dans le groupement Zoa, l'or, dans le groupement Ngoï Moana, dans la cheferie Kassumoniem, le cobalt, et l'argent, dans le secteur de Nkinda, dans le territoire de Kaminan, dans le secteur minier, nous avons aussi le fer, le calcaire, ainsi que de carrières importantes, susceptibles. Chambre de Kanyama, les gréniens de la province du Holmanis, voire de la nation qu'on l'aise toute entière. Holmanis, un immense territoire aux ressources naturelles innombrables, compte tenu du rôle prépondérant qu'elle peut jouer dans l'économie de la RDC, la gouverneur a exprimé l'EV de voir les investisseurs venir dans son entité au regard des potentialités qu'elle les regorge, étant donné qu'elle est une province agropastorale d'où elle constitue des opportunités d'investissement minier et que le facteur le plus important est la conversion à ressources. Il est 13h passé d'une cinquanteaine de minutes. Ici à Kinshasa, je vous rappelle le titre phare de l'actualité. Ouverture à Djouba, au Soudan du Sud, de la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière du forum de parlementaires des états membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Vous avez suivi dans ces journales les explications et commentaires de notre envoyé spécial au Soudan du Sud, Robert Ndaï. Nous avons également parlé du lancement par le gouverneur Jacques Kaboulat et l'archevêque métropolitain de Lubumbashi de l'opération de ramassage des ordures pour lutter contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi. Fin ce journal de la rédaction coordonné par Jacques Kabouaboua, Moukoumina, Sédouga, réalisé par Natacha Koumpava et Discovery Pongo. Je vous retrouve à 23h. A très bientôt.